Du coup, on est réunis en webinaire pour qu'on vous présente les travaux du projet du soja local pour gagner en autonomie protéique en élevage bovin-lait et porcin en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce projet, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du plan protéine de Nouvelle-Aquitaine, protéinéna. Le projet du soja local pour gagner en autonomie protéique en élevage bovin-lait et porcin a été réalisé avec le concours de la région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Avril et l'Agence de l'eau à Dourcaronne. L'action de ce projet consistait en un suivi d'élevage porcin et bovin-lait de Nouvelle-Aquitaine utilisant du soja local selon différentes modalités d'utilisation et à la réalisation d'analyses de graines de soja crue et de graines ayant subi un traitement. La durée du projet s'étendait de septembre 2020 à décembre 2023. Avec une prolongation sur la fin, du coup, qui a été accordée. Au niveau du financement, le projet est financé dans le cadre de l'appel à projet Territoire à agriculture positif, donc TAPE 2, qui est réalisé en partenariat, comme on l'a vu, avec l'Agence de l'eau à Dourgaronne, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation RTO. Au total, il y a eu 18 projets sélectionnés et accompagnés, dont notre projet, donc soja local, pour gagner en autonomie protéique, en élevage, bovin, lait et porcins. Dans cet accompagnement, il y a aussi un deuxième volet, montée en compétences, mise en réseau et capitalisation tout au long du projet. Et les différents partenaires qui ont travaillé sur le projet, c'est-à-dire Terri Novia, Institut de l'élevage, IFIP et IPR Nouvelle-Aquitaine, ont quand même participé au financement à hauteur de 30% chacune de leur budget. Les différents partenaires, il y a l'IPRNA, l'interprofession Porcine Nouvelle-Aquitaine, qui est chef de file du projet, c'est-à-dire le coordinateur. Moi-même, Karine Burtin, j'ai travaillé sur ce projet avec David Dutouya, Mireille Charleau et précédemment, au début du projet, Gilles Corvésier. Après, au sujet de l'étude Porcine, qui a été réalisée par l'IFIP, c'est donc Laurent Alibert qui a travaillé sur le sujet et qui vous présentera ses travaux. Pour l'IDEL, l'Institut de l'élevage, c'est Adèle Marceau qui a réalisé l'étude bovine. Et pour Terri Novia, pour la partie analyse du projet, du coup, il y a eu Patrick Carré et Sylvie Doguet qui ont travaillé sur le projet. Donc, les financeurs, comme on l'a vu, les différents financeurs, la région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Avril, l'Agence de l'eau à Dourgaronne, donc avec ce programme TAP2 qui nous a accompagnés aux différentes étapes et qui continue à nous accompagner jusqu'au 31 mars 2024 dans la réalisation des différentes actions qui nous restent à faire. Donc, au niveau des travaux réalisés, on va voir les trois études qui ont été faites. Donc, l'état des lieux de l'autonomie protéique en élevage de porcs et les voies d'amélioration avec le soja local. Donc, c'est Laurent Libère de l'IFIP qui va vous présenter cette partie. Ensuite, on verra l'évaluation technique, économique et environnementale de la graine de soja locale pour les vaches tétières. Donc, c'est Adèle Marceau de l'Institut de l'élevage qui va vous présenter ces travaux-là. Et ensuite, les recommandations pour un tôt stage efficace par TerriNovia. Du coup, c'est Patrick Carré qui va vous présenter ces travaux. Merci. Merci. Merci.